bon mais et bien d'ailleurs n'est que du contexte vous particulier comme n'y quoi mais amener à jaffe jaffe qui l'essayent principalement qu'il aura mené d'alenti n'y ari coalition n'y a jamais j'appelé n'y a car n'y en tout cas n'y a eu coalition y gnera et on n'a qu'une dame d'un grand combat n'y a qu'une dame à conséquence une moune d'outil réunit stabilité réunir acteur la décision boutique d'un règne est décision pour amener d'un coïdil cité avec l'âme commune corré conseil constitutionnel moi et madame pour elle bouge la cave qui va lui a fait tu vois l'ouman a mené juste des élections mais à thème amener nous et de me ne jouent l'ohan l'enni vraiment d'y l'aïdon tiré ou me voilà vraiment n'y a que dalle on le fit ne tiré ou me parce que bon vous voulez guéguer une n'y ari coalition écouté n'est qu'il n'y a ni oufouc de d'un oufouc qui n'est qu'il ya n'y a ni oufouc d'un oufouc donc t'aï de n'y a qu'un contexte bon en un contexte particulier là je comprends ta pression bien amener mon tégouti oua qu'au conseil constitutionnel mme d'en mme d'un oufouc qui d'aller n'y a ni gêné gêné ou une coche mme d'un oufouc d'un oufouc de d'un oufouc de face et droit également de rigide. Parce que si on est dans la loi électorale, on a l'article de 5 de ce qui dit. Si on a par exemple, par exemple, par parité, on a une liste pour qu'on a respecté parité. Si on veut que les athées ont le droit à caisser, on ne sait pas que tout. Parce qu'on n'a que respecté parité, c'est déjà cause de l'irrécevabilité. Mais si on a vu que les athées, 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 les athées. Parce que personne ne peut l'imaginer, nous avons deux coalitions, une coalition au pouvoir, et une coalition qui athée, parce qu'on peut dire que si on s'est dans la langue de la politique, ils sont en train de se faire et qu'ils sont en train de se faire. Donc nous sommes dans la situation qui athée, la situation inédite. Depuis l'indépendance, dans l'histoire politique du Sénégal, il y a eu des élections depuis plus de 30 ans, parce qu'il y a une tradition que le parti, je dirige, au moins, au niveau de l'Assemblée nationale. Une majorité confortable qui peut permettre de gouverner. Mais dans le contexte, vous faites que l'issue de Mme Beno Boc-Yakar et de Gantel, mais ce n'est pas le problème. Il y a eu un séisme politique. L'issue principale force de l'opposition, il y a eu un peu de temps. Mme, l'homme qui a donné l'intérêt, il y a eu un peu de temps. Parce que, nous savons que, nous avons eu un très grand combat dans le monde, il y a eu un éliminé. Et ce qui a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, l'essentiel, l'Assemblée, il y a eu la crédibilité d'élection, et il y a eu la stabilité. Il y a eu un déjeuner, parce que, parce que, si on a eu un déjeuner, il y a eu deux coalitions, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner. Et justement, pour éviter le séisme politique, dans le Conseil constitutionnel, il y a eu le droit, il y a eu un déjeuner, mais il y a eu une conciliation. Oui, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a eu une tradition politique, c'est qu'à chaque fois, je pense qu'il y a eu une crise politique. En plus, même si on a eu le président Abdou Diouf, si on a eu le président Abdou Diouf, il y a eu une crise politique, il y a eu majeure. Mais alors, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, il y a eu un déjeuner, il y a eu les problèmes. Il y a eu vraiment la diplomatie de l'homme. Mais il y a eu le coach Bandou Diouf, il y a eu un déjeuner, avec l'arrestation, le procès, et vraiment le fantasie, il y a eu un déjeuner, à l'époque, opposition incarnée par Mère Abdel Ayawad et Abdou Diouf. On a pu y aller, on a pu s'y monter, on a pu y aller, on a eu le travail, etc. On a pu y aller, mais on a pu y aller, ils sont dans la school, ils sont dans la school, ils sont dans la school, ils ont pu mettre la solution. Je pense que au vu des enjeux et des risques, on a pu y aller, il faut que Mme Rieu basculait, il faut que Et donc, aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de parler avec les acteurs politiques et qui sont rapprochés de la position. Ce qui est ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire la rigidité juridique. La loi doit être en train de parler, mais on doit allier pour moi le droit et la concertation. On a vraiment un équilibre pour nous retrouver, pour parler, pour parler, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Si quelqu'un a le droit et qu'il a le droit, vraiment, dans toute sa rigueur, il y a des gens qui sont en train de parler. Donc, je pense que ces voies et moyens, les acteurs politiques, nous pouvons trouver des solutions. Nous pouvons trouver des solutions, nous pouvons trouver des solutions. Moi, je pense que c'est vraiment ce que nous avons, et c'est pour nous, la société civile, nous sommes en train de parler. Moi, je pense que c'est mon conseil, je pense que c'est que c'est le plus important, mais je pense que c'est le plus important. Parce qu'effectivement, les acteurs qui sont en train de parler, nous sommes en train de trouver des solutions pour que nous puissions en train d'aller à l'élection. C'est important. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501